Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui en attaque avec une map qui est complètement dans le vert. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a eu des chiffres hier qui sont sortis côté des Etats-Unis et donc on a le chômage et l'inflation qui est en train de diminuer. Donc ce soir on a une réunion de la Fed à 20h il me semble qui va annoncer la nouvelle hausse des taux. La hausse des taux qui sera sans doute moindre étant donné que l'inflation est en train de baisser. Donc les marchés sont en train de le pricer. On va voir ça dans un instant, je vais vous passer du Bitcoin ainsi que d'autres altcoins. Vous allez voir c'est très intéressant et ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin n'hésitez pas à lâcher un like ou commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir et également à vous abonner. Donc comme je le disais on a eu le Bitcoin qui a réussi à rebondir. On est aujourd'hui à 18 000 dollars, on a fait presque depuis le point bas ici il me semble autour de 20%. On est à 17%. 17% c'est quand même pas mal du tout. Là la mèche d'aujourd'hui on est autour des 10%. 10% mais en même temps on a l'impression d'être dans un no man's land. C'est à dire qu'on a le point bas qui est autour en fait du point haut de l'été 2019 qu'on avait fait. Qui était autour entre 12 et 13 000 dollars. On était même presque allé à 14 000, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et en même temps on a le point ici de break au niveau du bull run qui est autour des 28 000 dollars. Certes on a ici, je vais la tracer maintenant d'ailleurs, même un support ou une résistance autour des 20 000. Tout simplement c'était quoi ? C'était l'ATH, donc le point le plus haut que nous avons fait lors du bull run de 2018. On est en train d'aller les chercher. Donc là ça va être vraiment la barre qu'il va falloir casser par le haut. Si on ne le fait pas, ça risque d'être très compliqué. On risque de se faire rejeter. Donc là ici, vraiment les 20 000, il faut les casser à la hausse comme ça. Ensuite, les prochains points qu'on pourra aller revisiter, puisque là on est en train de faire des points toujours plus haut. On pourrait déjà aller au-dessus des 20 000, donc presque à 21 000. Puis ensuite, si on casse derrière la dernière porte des 24 000 dollars, on n'y est pas encore. Mais à 24 000, on a également une grosse résistance. On peut la voir très clairement ici. Si on la casse, à ce moment-là, on ira revisiter les 28 000. Mais pour le moment ce n'est pas le cas. Donc déjà, il faut casser la barre des 20 000. On va attendre ce soir ce que va nous annoncer la Fed concernant la hausse des taux. Si jamais la hausse des taux est plutôt correcte, à ce moment-là, je pense qu'on peut potentiellement casser les 20 000 pour aller chercher les 21 puis les 24. En tout cas, moi ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est vraiment les volumes. On peut voir que depuis l'affaire de FTX, donc si vous avez suivi, il y a eu FTX qui s'est effondré. Donc on a perdu des milliards sur le marché. On a eu également l'affaire Celsius qui a fait en fait... Enfin, le scam est sorti tout simplement. Les bitcoins en fait qui étaient bloqués sur Celsius n'ont jamais été réutilisés. Ils étaient bloqués définitivement. Les utilisateurs ne pouvaient pas retirer. Et donc du coup, ça a fait encore des millions. Après Terra Luna, on a eu Celsius. On a FTX et j'en passe encore effectivement. Pendant le temps où je ne vous ai pas fait de vidéo, il s'en est passé des trucs. Mais des trucs assez graves. Avec aujourd'hui maintenant, on a un peu de peur sur Binance. On est en train d'avoir des nouvelles soi-disant comme quoi Binance n'arrivait pas à gérer les retraits. On a des milliards qui sont en train d'être retirés de Binance. Avec ce qui s'est passé sur FTX, la confiance des gens pour les plateformes est au plus bas. Donc c'est-à-dire qu'on a des milliers de bitcoins qui sont en train de sortir des plateformes tous les jours. On n'a jamais eu autant de bitcoins qui sont sortis. Et c'est aussi pour ça qu'on a du coup des gros volumes. Les gens ont acheté la baisse. Donc les baleines, quand je dis des gens, c'est des personnes qui ont des millions voire des milliards en portefeuille. Qui ont acheté la baisse. Il y a énormément aussi de millions et de milliards sur les stablecoins. La valeur ne fait que augmenter depuis ces dernières semaines. Mais ils sont en train d'acheter progressivement. Là ici, on a des bêtes de volume. Des volumes beaucoup plus importants que ce qu'on avait dans le bullrun. Pourquoi ? Parce que justement, il y a des baleines qui rachètent la baisse. Pour éviter que le prix n'aille trop bas. Aujourd'hui, tout le monde est en train de dire qu'on va aller à 13 000. Moi pour le moment, je pense qu'on s'est bien stabilisé à 16 000. Si on va à 12 000, c'est qu'il y a une grosse catastrophe qui arrive. Autrement, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un faux espoir. On va monter à 24 000. Puis on va rechuter autour des 18-20 000. S'appuyer ici tranquillement. Puis repartir à la hausse. Et pour terminer avec le bitcoin, je vais vous passer maintenant les bandes de boulangers. Les bandes de boulangers qui mesurent tout simplement la volatilité sur le marché. Aujourd'hui, on a vraiment une volatilité qui est au plus bas. Vous le savez sans doute. On a une volatilité qui n'est pas aussi présente que lorsqu'on était en bullrun. Là, on est en beer market. Les bandes sont en train de se resserrer. Ce qui veut dire que techniquement, on va bientôt avoir un mouvement d'un gros ampleur. Tout simplement, comme on avait eu ici, notamment lors de la chute. Même là, lorsqu'ici, ça s'est un peu écarté, on a eu une baisse drastique. Maintenant, ce n'est pas pour autant que lorsqu'il y a beaucoup de volatilité, que ça va toujours vers le bas. Ça peut aller vers le haut. Donc cela va dépendre encore une fois de ce que va dire la Fed et de l'état du marché actuel. Puisque tout simplement, si tout continue de monter sur le marché institutionnel, si le dollar, lui, continue de baisser et que la Fed et les autres institutions et banques centrales annoncent des bonnes nouvelles, je pense que ça peut continuer de monter tout simplement et aller chercher les points que je vous ai donnés précédemment. J'enchaîne ensuite avec Kusama de la galaxie Polkadot. Donc Polkadot, c'est quoi ? C'est une blockchain, tout simplement, comme Ethereum, qui permet de faire diverses applications dessus. Kusama étant la blockchain test, c'est la blockchain tout simplement sur laquelle on va faire les tests. Une fois que le code est développé et implémenté sur Kusama, les tests effectués, si tout se passe bien, à ce moment-là, on part sur Polkadot. Donc, en fait, il faut voir ça un peu comme le même projet que Polkadot, mais justement qui permet de faire la phase de test. Donc, ils sont en lien. Concernant actuellement l'analyse graphique, ici, on peut voir quand même que le Kusama a sacrément pris cher. C'est clair que là, on a fait une sacrée baisse. Maintenant, on va dire que ça ne change pas. Nous sommes en Beer Market. Si on prend le point haut ici et qu'on prend le point bas là, on est à moins 96%. C'est du courant du commun lorsqu'on est en Beer Market. Moins 96% sur les altes, c'est souvent ce qu'on avait en 2018 pendant le Beer Market. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est que les volumes aujourd'hui ne sont pas au plus bas. Donc, ça veut dire qu'il y a de potentiels acheteurs actuellement pour maintenir le prix et renforcer et accumuler. C'est ça qui est impressionnant, en fait. C'est que même si on a un prix qui s'est complètement fait déprécié sur les derniers mois, on a tout simplement un volume qui est quasiment aussi important que lorsque nous étions en Bull Market. Là, ici, par exemple, c'était des volumes vendeurs, mais même en termes de volumes acheteurs, on était quand même quasiment au même niveau pendant le Bull Market. C'est impressionnant. Même lorsque nous étions ici en 2021, même fin 2020, lorsqu'il y a eu la lancée, on a des volumes qui sont quasiment similaires. Donc, il se passe quand même quelque chose sur Kusama et ce n'est pas le seul. Je suis sûr qu'il y en a d'autres ici actuellement parmi tous. Tiens, Flow, là, tant que j'y pense, c'est pareil. Je pense que ça va être pareil ici. Flow, c'est un projet, c'est une blockchain qui est très prometteuse. Il y a énormément d'applications également dessus. Il y a eu des partenariats avec Instagram, etc. Donc là, voilà, on peut le voir très clairement. On est dans des zones d'accumulation. Là, le prix ne fait plus grand-chose. Il est en train de se stabiliser. Ça ressemble un peu à ADA, en fait, Cardano, là, quand on a eu en 2018, tout simplement l'aplatissement total du cours. Par contre, les volumes étant toujours présents. Là, ici, on a des volumes qui sont aussi élevés ici, voire même peut-être plus importants que ce qu'on a pu avoir en mars 2020. Ce qui était justement la phase de bullrun la plus importante. Donc, ça reste quand même intéressant à regarder. On peut voir que même certains altcoins continuent d'être en zone de rechargement et donc des baleines continuent d'accumuler. Maintenant, il ne faut pas perdre espoir. Justement, le DCA est là. Donc, c'est quoi le DCA ? C'est tout simplement de mettre régulièrement une petite somme. Donc, investir régulièrement une petite somme, que ce soit 50, 100 ou plus en fonction de votre capital, de ce que vous voulez, même si ce n'est que 10 euros. C'est le faire régulièrement à un instant T, donc toujours au même moment, puis sur un ou plusieurs projets. Comme je dis toujours également, il ne faut pas mettre les œufs toujours dans le même panier. Donc là, dans notre cas, c'est intéressant de mettre sur des blockchains différentes. C'est intéressant de mettre en stacking, encore une fois, stacking, c'est quoi ? C'est tout simplement que vous pouvez avoir un rendement régulier. Le flow est en stacking sur Kraken et sur d'autres également plateformes. Je ne me souviens plus. Je sais que Kraken l'avait fait à l'époque. Il me semble que c'est autour entre 6 et 8 %. Donc, ce n'est pas énorme puisqu'il y a des projets comme Kusama qui sont entre 15 et 18. Mais ça reste quand même intéressant. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur d'autres projets. Là, je vous ai sorti seulement deux petits projets pour ne pas non plus vous en mettre plein la tête. Il y a beaucoup de zones de rechargement. Il y a beaucoup de projets intéressants sur lesquels nous pouvons voir de belles structures. Même si actuellement, effectivement, on a perdu moins 95, moins 98 sur certains altes. C'est maintenant qu'il va falloir se procurer le portefeuille pour le prochain bullrun. Et je vous dis ciao, ciao.